J'ai travaillé comme éducatrice spécialisée pendant les 12-13 dernières années. Il s'avère que sur mon dernier emploi, sur lequel je suis restée pendant trois ans, les migraines se sont aggravées. Je me suis retrouvée à souffrir énormément au travail. Mon travail éducatrice spécialisée se faisait en plus dans la rue. On avait peut-être une ou deux réunions par semaine au bureau, mais tout le reste se passait dans la rue ou chez des gens. Il fallait être en mouvement, en permanence, en extérieur. J'avais un potentiel de déclencheur hyper fort en permanence dans mon travail. Je pense que ça m'a fait un petit peu décliner avec la maladie. Par contre, le bon point de cette période-là, c'est que je travaillais dans le médico-social. Mon entourage professionnel était assez sensible au bien-être d'autrui. On avait une vraie attention les uns pour les autres sur notre état d'esprit, notre état de bien-être quotidien au travail. Avec mes migraines qui s'étaient aggravées à ce moment-là, je crois que je peux dire que ce sont mes collègues qui ont tiré le signal d'alarme avant moi, parce qu'ils m'ont vu changer au travail. Ils m'ont vu être moins présente. Et c'est un de mes collègues psychiatres qui, un jour, me dit « Mais Myrène, tu sais, il faudrait peut-être que tu fasses une pause et en tout cas que tu retournes voir un neurologue. » Si je n'avais pas eu cette attention et ce soutien des collègues, je n'aurais pas initié cette démarche-là. Mais là, en fait, j'étais arrivée à un point de non-retour. J'étais moins efficace au travail. Et moi, j'étais moins bien dans ma vie tous les jours. Je rentrais très fatiguée, etc. Donc, en fait, j'ai enfin pris un rendez-vous avec un neurologue à l'hôpital de ma ville. Et là, en fait, ça a été le déclenchement de deux années qui viennent de s'écouler, de vrais changements professionnels. On a fait un point sur la Myrène. Et puis, on a commencé à reprendre depuis le début des prises de traitements de fonds, réessayer des traitements de fonds existants et essayer de voir quel impact ça allait avoir sur ma vie personnelle et professionnelle. Là, j'avais le sentiment de quelqu'un qui allait m'accompagner quelque temps. Et en fait, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais une maladie et que j'allais devoir m'en occuper vraiment. En fait, ce n'est pas juste que j'ai des douleurs et que j'ai des choses à gérer et ça a un impact sur mon travail. Mais c'est vraiment, j'ai une maladie. S'il y a des choses plus précises que ce que je croyais, je vais pouvoir être légitime avec ce que j'apprends maintenant. Et donc, peut-être que je vais même pouvoir en parler dans mon travail, dans mon milieu professionnel. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, plus j'ai appris de choses sur la maladie, plus je me suis mise à en parler au travail avec des collègues qui me demandaient alors comment ça se passe, tes rendez-vous avec ton neurologue, etc. Je parlais de mes rendez-vous, je parlais de mes prises de traitement et puis je leur évoquais le long parcours que ça allait être devant moi mais que ça aurait un impact sur mon travail. Et j'ai eu cette chance inouïe d'avoir une équipe derrière moi qui me soutenait, qui prenait vraiment de mes nouvelles toutes les semaines pour savoir comment ça avançait, comment je me sentais, qui eux me faisaient même des retours sur ce qu'ils percevaient de moi dans l'évolution avec ma maladie. Donc ça, ça a été vraiment extraordinaire. Il s'avère que, malheureusement, la première année qui a suivi, j'ai donc réexpérimenté les trois traitements de fonds classiques pour la lune et aucun d'eux n'a fonctionné, voire même j'ai beaucoup souffert d'effets secondaires. Ça a été assez horrible parce que je prenais des trucs de temps tous les jours pour aller travailler. Mes collègues essayaient de me dire « tu vas rester au bureau aujourd'hui, etc. » Mais à des fois, ce n'était pas possible et puis moi, je voulais absolument être présente, tenir, donc j'ai beaucoup forcé, poussé, etc. Et en fait, un jour, c'est mes collègues qui m'ont dit « ça va trop loin, tu viens, tu es dans un état lamentable, tu es une vraie loque, tu as des yeux qui ne ressemblent plus à rien, tu as l'air épuisée en permanence. » Nous, on ne peut pas te voir continuer comme ça. Et j'ai contacté mon neurologue qui m'avait déjà proposé une hospitalisation et j'ai accepté de me faire hospitaliser une semaine pour casser cet état de mal migraineux. J'ai beaucoup culpabilisé parce que jamais je ne m'étais absentée d'un emploi de cette manière-là. D'autant qu'après les cinq jours de hospitalisation, j'ai eu deux semaines d'arrêt maladie. Donc, j'étais absente trois semaines une première fois. Et ça, ça a été très perturbant. Et en même temps, j'essaie de me rappeler ce que moi-même, j'ai toujours répété à des collègues autour de moi dans ma vie professionnelle, c'est « personne n'est indispensable. » Donc, en fait, si tu dois aller mieux, tu vas prendre le temps pour. Et donc, j'essayais moi de ne pas trop culpabiliser de ça, même si j'ai quand même souffert de ça. Au bout de ces trois semaines, j'ai repris le travail. J'ai tenu, je crois, deux semaines. Mais en réalité, même là, j'étais une serpillière. Je ne conservais pas grand-chose. Mon cerveau n'était pas très vif. Certains collègues trouvaient que pourtant, j'arrivais quand même à faire mon travail auprès des personnes qui m'accompagnaient. D'ailleurs, je remercie aussi les personnes que j'accompagnais parce qu'elles ont été présentes également pour moi, ce qui est quand même assez puissant à vivre. Mais voilà, je me suis rendue compte que j'étais au bout de quelque chose. Ça a été un constat hyper douloureux, en réalité, parce que personne ne souhaite s'arrêter de travailler. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est migraineux, alors on est peut-être fainéant ou qu'on aimerait ne rien faire, rester chez soi. Mais en réalité, je mesure à quel point, quand on est migraineux, on est aussi des gros bosseurs, en fait. Et là, ce qui a été exceptionnel aussi, c'est à nouveau le soutien de mes collègues et de l'équipe. Quand mon médecin traitant m'a dit, là, en fait, je vais vous arrêter et qu'il faudrait que je vous arrête un mois. Il s'avère que j'ai évidemment dit non. J'ai accepté 15 jours renouvelables parce que dans ma tête, je n'étais pas prête. Et en réalité, on a renouvelé plusieurs fois jusqu'à faire deux mois d'arrêt continu où j'ai tenté de me reposer et de commencer à me reconstruire, de prendre moins de traitements dans une crise, etc. Et ça a été assez salvateur. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis rendue compte que d'abord au travail, les gens continuaient à tenir le boulot sans moi. Mais à l'inverse, que je parvenais en ayant un rythme différent. Progressivement, j'ai commencé à sortir un petit peu de cette bulle de souffrance et à me rendre compte que je pouvais vivre des petits moments dans ma vie, chez moi, qui ne soient pas dédiés au travail, mais qui soient dédiés à essayer d'aller un peu mieux. Et en fait, sur la fin de ces deux mois, c'est mon médecin traitant qui m'a suggéré fortement de ne pas reprendre un temps plein, mais de reprendre un temps partiel thérapeutique. Mais c'est quelque chose que jamais, jamais j'avais imaginé demander, de faire valoir, parce que jusqu'ici, j'avais toujours travaillé non-stop, jusqu'à plus de 46 ans, et donc je ne voyais pas de raison de ralentir ce rythme. Et en même temps, ce temps que j'ai eu en étant chez moi, qui ne soit dédié qu'à moi-même et à mon bien-être, m'a paru d'un coup immensément précieux, vital, essentiel. Et donc, je me suis dit, bah oui, c'est un temps partiel thérapeutique, en fait, il est logique, il est évident, et je vais le faire. Et donc, on a adapté ça avec mes collègues. Je me suis dit, à travailler deux jours et demi par semaine et avoir deux jours et demi par semaine pour moi. Et en réalité, pendant des mois, j'ai remonté la pente, lentement, mais sûrement, en mettant en place des techniques, y compris non médicamenteuses, parce que mon objectif était de ne plus jamais retomber dans l'abus de triptans. J'ai reconstruit un peu une vie avec une acceptation de mes moments de repos, des moments de répit. je ne voulais plus reprendre la vie que j'avais eue auparavant, professionnellement. Je me suis rendue compte que je ne pouvais plus travailler de la même manière dans des milieux professionnels stressants. Ça m'a donc libérée quand même du temps pour penser mon avenir professionnel. Et je me suis aperçue que j'avais des envies. Et là, j'ai pris contact avec les ressources humaines de l'association que j'ai faite. Et donc, sur le compte personnel de formation, j'ai repéré les formations qui me convenaient. une qui pouvait se faire à distance à raison de séances de deux heures en visio toutes les semaines. C'était pour moi pas trop lourd. Ça a duré deux mois et à la fin, j'ai obtenu un certificat professionnel et j'ai suivi une autre formation qui, elle, pour le coup, elle était sur deux jours en présentiel. J'ai aussi obtenu ma petite certification à la sortie. Mais au final, elle me retrouve avec, alors même que je n'avais pas encore quitté mon emploi, des possibilités de réinsertion et de reconversion entre les mains. Une fois que j'ai eu ces formations-là, ces certifications, j'ai décidé de quitter mon emploi et donc, j'ai fait valoir mes droits et à la pension d'invalidité catégorien qui se cumulent avec mes indemnités de chômage actuellement. À Pôle emploi, je suis tombée sur une conseillère qui m'accompagne en étant extrêmement sensible à ce que je traverse, qui a des exigences pour le moment plutôt basses me concernant parce qu'elle sait quelles étapes je dois encore passer. Mais elle sait que je suis en phase de reconstruction et que j'ai des projets. Mais voilà, je sens que je suis plus pressée par le temps. Je n'ai pas une chance à me reconvertir, à trouver un nouvel emploi à temps plein. En parallèle, ce que m'avait conseillé déjà mon médecin traitant, mes collègues, mais également la collègue des ressources humaines, c'était de faire une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je ne voyais pas tout à fait ce que ça pouvait m'apporter. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'ai mesuré qu'il fallait un certain délai pour obtenir une réponse positive ou négative. Et si elle était négative, il fallait faire un recours. Et donc, je me suis dit, dans tous les cas, je vais faire cette demande auprès de la MDPH pour pouvoir la faire valoir si un jour, dans ma reconversion professionnelle, je trouve un emploi sur lequel il pourrait y avoir des aménagements particuliers. Et je n'ai pas regretté de faire cette demande très tôt. Je l'ai faite en mai 2022. J'ai obtenu la réponse dix mois plus tard, ce qui s'avère très long, un délai très, très long. Et je suis contente puisqu'elle a été positive, ce qui veut vraiment dire qu'un très grand nombre de migraineux peut bénéficier de cette reconnaissance. Par contre, c'est vrai que c'est un dossier pour lequel il faut prendre du temps, réunir beaucoup, beaucoup de documents. L'avantage d'un temps partiel thérapeutique pour l'avoir vécu, et même si j'étais extrêmement réticente à cette idée-là d'accepter de travailler comme ça de manière partielle, en réalité, ça a été complètement salvateur parce que pendant un an, j'ai pu faire toutes ces démarches-là. Ça m'a permis ce recul complet pour me dire voilà ce que je suis en train de faire actuellement, est-ce que je suis capable de le faire encore ? Oui, non. Moi, j'ai dit non. Qu'est-ce que je suis capable de le faire et de quelle manière, dans quelles seraient les modalités pour que je le fasse ? Mon médecin, lui, a fait une demande pour moi de pension d'invalidité. Alors, sur le coup, je ne pensais pas du tout en fait que j'y aurais droit. Je ne me rendais pas compte de ce que ça changerait pour moi dans mes projets professionnels. Et en fait, aujourd'hui, cette pension, elle m'a été accordée. Je l'ai eue au bout de six mois de temps thérapeutique. La médecin conseil de la CPM m'a contactée. On a eu un long long entretien. Elle avait déjà eu mon médecin les derniers mois au téléphone. Et en fait, c'est elle qui m'a dit que ça ne servait plus à rien de me verser des indemnités journalières sur un temps thérapeutique. Il avait même versé une pension parce que ma maladie nécessitait une pension d'invalidité, catégorie 1 pour le coup, pour ce qui me concerne. Eh bien, cette nouvelle a été hyper porteuse. D'abord, je me suis sentie reconnue dans ma maladie. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je vais pouvoir penser un projet professionnel sans être obligée de penser un projet professionnel à temps plein alors que je souffre encore de migraines. Et ça, c'est inespéré. Mais je sais que si aussi je trouve à un moment donné dans les nouveaux traitements qui arrive quelque chose qui refait basculer ma vie dans une vie avec très peu de migraines, peut-être que je retravaillerai à temps plein, en fait, la porte n'est pas fermée. Là, en 2023, je me sens complètement dans une nouvelle ère qu'il y a un an ou dix ans, jamais, jamais, je n'aurais envisagé. C'est l'ère de j'aménage ma vie professionnelle pour moi, un rythme qui va me permettre de respecter l'état dans lequel je suis quand je suis malade et l'état dans lequel je suis quand je ne suis pas malade. Et donc là, je suis vraiment dans une nouvelle période de ma vie où je me dis, je suis en pleine reconstruction, on se pose des briques, je suis heureuse parce qu'on m'a reconnu une invalidité, on m'a reconnu la reconnaissance justement de la qualité de travail handicapé. de la qualité de travail handicapé.